Vous n'avez peut-être pas encore la Series X mais vous vous demandez comment est-ce que fonctionne la rétrocompatibilité ? Et bien je vais vous faire une petite démo ! Là par exemple j'ai un jeu de la première Xbox, Panzer Dragoon Horta. On va prendre le CD et on va l'insérer dans cette Series X fantastique. Il faut prendre la Series X hein, pas la S parce que sinon tu peux pas choper des jeux d'occasion et c'est dommage parce que il y a pas mal de jeux qui sont pas très chers dans les cache-express et sur le bon quoi. Et là on a la notif qui nous dit mettre à jour votre console pour votre console actuelle. Donc on va faire installer. Il parle d'une mise à jour gratuite mais en fait c'est du mytho. Puisque de ce que j'en ai compris, le jeu n'est pas directement lancé à partir du CD. Vu que c'est pas un émulateur qui fait tourner les jeux de la toute première Xbox. En fait c'est comme s'ils avaient été portés. Donc il y a le logiciel directement intégré qui est lancé sur le store. Et en fait en mettant le CD c'est comme si tu avais une clé d'activation qui faisait télécharger le jeu sur le store. Et là installation en fait c'est en train de le choper directement de la boutique. Vous voyez l'installation est terminée. Et on va faire un test. Si je sors le CD et que j'essaye de lancer le jeu, ça me demande de soit l'acheter dans le store, soit finalement de mettre la clé d'activation en quelque sorte, à savoir le CD. Et c'est à partir du moment où je mets le CD que là il est reconnu et que là il accepte de lancer mon jeu mais finalement de lancer mon jeu en version digitale. Puisqu'il l'a téléchargé pour avoir la version la plus récente, c'est à dire avec les textures 4k tout ça. C'est pas sur le DVD de base Xbox, vous vous doutez bien. Donc là le jeu se lance et franchement à l'écran le texte c'est vachement propre. On dirait pas qu'on joue à un jeu de la première Xbox vu que là c'est en 4k. Ça fonctionne de la même manière pour les jeux Xbox 360 mais maintenant on va voir ce qui se passe si on met un jeu qui n'est pas rétro compatible. Parce que c'est le souci, tous les jeux rétro ne passent pas forcément sur la console. Comme par exemple le tout premier Sonic and Sega All-Star Racing, tu peux pas le faire passer sur la Series X ni la One, ni du coup Outron 2006 Coast to Coast. Je pense que c'est mon jeu préféré de la première Xbox. Un super jeu de course mais vu que il a la licence officielle Ferrari, je pense que c'est des droits qui doivent payer régulièrement et ils l'ont pas fait du coup le jeu n'est pas rétro compatible. On va quand même essayer de le lancer. On prend le CD et vous allez voir quel type de message apparaît. Désolé il est impossible de jouer à ce jeu ici pour avoir la liste complète, allez sur internet. Pour la Xbox 360 en général il n'y a pas trop de problèmes, tous les gros jeux sont rétro compatibles. Mais pour la première Xbox c'est déjà plus compliqué donc j'espère vraiment que Microsoft fera des efforts avec les éditeurs tiers de l'époque pour pouvoir rajouter encore plus de jeux dans le catalogue. En attendant j'espère que ça vous a donné un aperçu et peut-être même que ça vous a donné envie de tester la trop compatibilité sur votre console et moi je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !